Oh shit, I guess that's one less bitch you gotta worry about Et bien salut à toutes et à tous c'est Iparanix On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc dans cette vidéo on va faire quoi ? Et bien je vais vous conseiller plutôt des techniques à mettre pour aller en PVP Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le PVP C'est des joueurs qui ont des autres joueurs Donc vous allez avoir un screen qui va apparaître maintenant Et vous mettez toutes ces techniques et vous pouvez faire un gros carnage Alors pourquoi tire parfait ? Parce que c'est cheaté Pourquoi tempête éclair ? Parce que c'est cheaté Pourquoi éclipse temporelle brise d'eau ? Parce que quand vous allez taper quelqu'un et qu'il va se permettre Vous mettez cette technique et il est obligé de se le prendre dans la tête Donc en méga j'ai mis Flash Mystique et le Kamehameha Donc pourquoi Flash Mystique ? Parce que dès que l'ennemi va mettre Hypermute Ça arrive très souvent Du coup vous allez activer Flash Mystique Et Flash Mystique en fait c'est la technique de Nail Donc c'est une de mes vidéos les plus regardées Où j'ai dit que c'était la technique cheaté On va dire ça comme ça parce qu'elle est cheaté Pourquoi elle est cheaté ? Tout simplement parce que comment dire Dès que l'ennemi va apparaître dans vos dos Vous vous activez la technique et vu que vous êtes dos à lui Vous allez vous retourner et vous allez lancer un gros qui quoi Une genre de flamme verte quoi en gros Et ça fait même pas une seconde du coup il n'aura pas le temps de s'en aller Surtout s'ils cherchent à vous réattaquer par derrière C'est obligé que ça passe quoi Donc voilà la tempête éclair qui sert à rien Parce que bon Elle sert à rien dans l'action que j'ai faite Parce que sinon elle peut très bien servir Parce que c'est une attaque franchement S'il ne met pas sa garde au bon moment Il va se la prendre tout long et il a fait très mal cette technique Le Kamehameha Donc ça c'est au cas où si vous êtes trop loin de l'ennemi Genre vous lui mettez un brise garde Hop vous enchaînez avec un Kamehameha direct Ça peut être une autre technique qui se met plus rapidement Par exemple le Kamehameha x4 qui se met hyper rapidement Après je ne sais pas s'il a plus de dégâts Peut-être moins je ne sais pas Parce qu'on peut l'activer plusieurs fois Donc là pour le moment je vais vous montrer que deux combats Ça va durer quand même 6 minutes Ce qui est plutôt pas mal je pense Là vous voyez le stamina break qui ne passe pas C'est dommage parce que j'aurais pu le finir rapidement On va dire ça comme ça Donc j'espère que mes anciennes vidéos vous ont plu En tout cas Bon il y a eu des likes et tout ça J'espère que ça vous plaît ce genre de petit truc Moi j'ai bien aimé la faire surtout la dernière L'avant dernière le tournoi elle était pas mal regardée Elle a été regardée 300 fois je crois Plus de 300 vues C'est plutôt pas mal Donc là on part sur du Xenoverse J'aimerais bien varier ma chaîne Mais quand je fais des vidéos d'un autre jeu Personne regarde et je trouve ça un peu triste On va dire ça comme ça Par exemple For Honor Ça a fait ses vues quand même Je crois qu'il y en a une qui a fait 100 vues Mais voilà comparé à Xenoverse il n'y a pas à chercher Donc bon comme je vais vous le dire Cette chaîne à la base elle était pas que Xenoverse Comme je l'ai dit dans ma description C'est une chaîne qui proposera des mangas Et de temps en temps des autres jeux Donc là je m'en gagne Xenoverse Mais après il y aura peut-être je pense du Naruto Je pense Avec un pote Ça peut faire des bons délires je pense Je vous montrerai aussi Comment on peut jouer sur Naruto Pour ceux qui l'ont et tout ça Sachant que c'est un jeu qui est très Très prisé on va dire Alors pour ça que ça veut dire prisé Ça veut dire recommandé en gros Qui a été pris quand même pas mal Parce que le Storm 4 est quand même Plutôt bon comme jeu Les personnages sont variés Bon après je vais pas vous mentir C'est pas comme dans Xenoverse Genre Enfin si c'est un peu comme Xenoverse Genre Xenoverse ça se base que sur l'esquive On va dire ça Et la possibilité à mettre un stamina break Là dans Naruto C'est enlever toutes les barres d'endurance Sauf qu'il n'y a pas de stamina break C'est le grand truc Et mettre sa méga attaque Mais c'est toujours fun de jouer avec des potes C'est ce genre de jeu Faut jouer avec des potes Encore là Xenoverse ça va il passe en Comment dire En multi il passe Ça va bon les salons ne sont pas profissimes Des fois comme vous voyez Les stamina break qui passe pas Ça casse un peu les couilles justement Mais bon voilà quoi Donc là on se tape contre Vegeta Donc j'ai déjà fait des games avec lui Genre j'en ai perdu une Donc bon j'allais pas voulu upload Parce que franchement elle était vraiment dégueulasse La game il faisait que spam Comme là vous voyez Donc c'était un peu dégueulasse Là il s'était un peu calmé Justement je préfère upload celle là Parce qu'il fait encore là Il commence à arrospamer Donc je me suis dit la game elle est dégueulasse Là je sais pas pourquoi je l'ai mis Et là heureusement Qu'il y a eu ça Enfin vous avez vu il a tapé Et en fait si ma attaque était restée activée Il aurait pété ma garde directement Et c'est assez dur Parce que vous voyez sa barre de ki Il a toutes ses barres S'il veut il peut me mettre 2 méga attaques Après moi j'ai pas une grande barre d'endurance Faut se dire en ligne Il faut pas une grande barre d'endurance Faut une barre moyenne Que tu puisses esquiver 2 ou 3 fois Tu vois Et comme ça tu vois Quand il va te péter ton endurance Elle va gagner plus vite Parce que par exemple si vous prenez Je crois c'est son Goku Qui a voilà l'endurance Ah vous allez vous faire péter Parce que si un stamina break il passe C'est fini Donc vous allez pouvoir vous taper Je crois 3 méga attaques dans la tête Et après vous avez perdu la partie Après si vous savez extrêmement bien jouer Goku Là ouais faut y aller Parce que quand t'as beaucoup de barres d'endurance Contre un Vegeta par exemple Qui a je crois qu'il a 2 barres de plus Ouais ça c'est Il lui reste rien de vie Et j'arrive pas à le finir en fait Regardez Je lui mets des coups Là il m'a mis un stamina break Et là je vois ma vie qui descend Et là je me dis non Non Ah ouais c'est chaud Heureusement il a Je sais pas pourquoi ce con Il a spamé 2 fois Hop Petite provocation Et on le tue Voilà Donc j'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker A vous abonner A faire partager la vidéo les gars Parce que c'est très Très important Et sur ce On se retrouve très prochainement Pour de nouvelles vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz